Les activités humaines ont conduit à une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre par l'émission du gaz à effet de serre. Ce gaz dégagé est à la base du réchauffement climatique. Un réchauffement qui a des impacts négatifs sur la nature, la production alimentaire et sur la population. Plusieurs accords ont été signés, notamment le protocole de Kyoto au Japon pour la période 2008-2012. Objectif, réduire entre autres la hausse des températures de la planète de 2 degrés Celsius. Mais les objectifs n'ont pas été hâtés. Face à cet échec, un nouvel accord sera négocié à Paris, en France, en décembre prochain par la communauté internationale. La Côte d'Ivoire est invitée à préparer et soumettre ses intentions. La Côte d'Ivoire va prendre l'engagement de comment est-ce que nous pouvons contribuer à cet accord par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc des secteurs clés seront explorés. L'énergie, l'agriculture, la foresterie, l'industrie, le secteur des déchets. Ce sont des secteurs dans lesquels nous pouvons atteindre l'objectif de réduction au niveau national. Beaucoup de choses se sont faites déjà en Côte d'Ivoire. Le cheminement s'affine. Et nous avons aussi des expériences importantes réalisées ailleurs sur le continent. Et c'est cet effort de capitalisation qui peut permettre de définir des pratiques, des nouveaux modes de production et de consommation et de définir des programmes d'accompagnement structurants, efficaces et rationnels. Le Fonds pour l'environnement mondial a octroyé à travers le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, plus de 300 millions de fonds CFA pour l'élaboration des contributions de la Côte d'Ivoire. Ainsi, avant validation, le document sera soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale.